bon ben on est prêt on entame le GR34 allez allez d'accord allez on y va allez c'est parti bon ben voilà la première étape nous met dans l'ambiance du GR34 avec une petite pointe à contourner et même des marches et un petit câble en fait bah là on rejoint la plage bon ben voilà après plus d'un an d'attente depuis le dernier trek nous repartons et on est sur le GR34 comme vous le voyez et bien après la pointe de Triguenes on rejoint la côte et là on va passer carrément par la plage parce que la marée nous le permet ça va être un des challenges qu'on peut faire quasiment tous les jours de pouvoir passer par la plage et d'être au plus près de la côte au plus près des animaux marins au plus près de l'aventure c'est reparti on est à 12 km de l'arrivée on a déjà fait 7 km donc on devrait faire un petit peu plus quand même une vingtaine aujourd'hui et en direction de 13 Bélec puis la Baer où le camping sera là et c'est parti pour la deuxième étape de la journée au revoir donc voilà c'est la deuxième étape du jour sur le GR34 il est 7h40 du matin on s'est chargé un peu plus d'eau on a plié la tente et bah voilà une grosse étape 24 km et ce soir c'est un gros luxe parce que pour regarder le match France Belgique nous allons bien sûr gagner et bien nous sommes en gîtes et en chambre d'eau même donc voilà eh ben voilà et bah on vous en parle tout à l'heure parce qu'on voulait partir plus tôt mais il fallait qu'on dorme donc voilà on est le mardi 10 juillet de l'an 2018 ce soir la France sera en demi-finale de la coupe du monde de football et on est très heureux pour les Belges de l'Aube 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 qu'ils auront perdu tu m'aimes jouer nous et non la casquette non mais là c'est pas bien il a la casquette c'est important alors les casquettes jouer nous on échangera jusqu'au bout moi moi ça tout mélange et là ah 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 how do qu'est-ce qu'on fait là on remet les casquettes comme il faut le dos au moins ma casquette je veux pas l'épouse papa moi merci bah tu prends ta casquette là là je suis ou magnifiquement bien mêlée en plus c'est formidable bon bah à tout à l'heure sur le gérard 4 on va on arrive au cap de la chèvre et on en a un peu plein les plats d'eau là sachant qu'après il nous reste six kilomètres soit deux heures de marche pour aller au gîte voilà et on sait bien que j'aimerais que le grand prose à bretagne est toujours là donc on batte il faut avouer que la presqu'île de crozon puisque nous venons dépasser le cadre de la chèvre c'est quand même très joli alors le cgr 34 c'est franchement très long parce que là vu la trace c'est vraiment très très voilà ce n'est plus que les deux derniers kilomètres j'étais tape à deux kilomètres et bah c'est parti on y va on a déjà fait 25 ça fera 27 au lieu de 24 bon c'est la troisième étape du jour c'est la troisième étape du jour là donc là on va faire quoi on va à camarée alors camarée et ben c'est l'étape de parce que là les français ils ont gagné la coupe du monde enfin presque d'accord donc voilà on a 24 26 km on devrait avoir moins de montées voilà et on remercie le gîte de saint-herneau parce que le gîte de saint-herneau là c'était vraiment très bien ok allez à tout à l'heure aïe 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 c'est abominable aïe ça fait mal partout en immersion mais non j'ai pas perdu sa chaussure aïe 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 aï Les méditerranéens nous en verraient bien pour arriver à l'âge d'un kilomètre. Il nous reste aussi beaucoup de mots. Transmoto 14. Avec son caméra, on va traverser un repas. C'est une invention d'intenses émotions. Chaque pas foule de sable qu'aucun humain n'a franchi. C'est une invention d'intenses émotions. Tu veux que je tienne ton sandwich ? Quatrième étape du jour. J'ai un truc derrière. Maman est devant. On va à direction la pointe des Espagnols. Ça commence un peu à tirer, un peu partout. Voilà. Aujourd'hui, on a posé la tente au camping à Ternouz. Ce qui nous permet de partir un peu plus léger. et de viser tranquillement sans trop le gros matériel. Comment ça s'appelle ? La pointe des Espagnols relativement peu père. Sachant que c'est quand même une journée à facilement 24 km déjà. On en a déjà fait plus de 6. Donc voilà. On fait le tour et puis on en parle plus tard. Bisous. Maman. Maman. C'est quoi Elouan ça ? C'est la bruyère. Et ça c'est quoi là-bas ? C'est la mer ? Non. Si. Non. Si, c'est la mer. Non. Si, c'est la mer. Non. Non. Bon, c'est quoi ? C'est la piscine ? Non. C'est la piscine. C'est la grande piscine. Là, tu risques de tomber dans les ronces. T'as pris de la chute ? Je t'en prie, si je peux en service. Si, c'est le 19e siècle. Là, ils sont du Général. Je crois que, commandant là, c'est une bresse, je vais prononcer cette phrase depuis de vice de la 8ème infanterie de Marine « Where is my credential ? » Voici mes accréditations. C'est bon, non ? Ouais. Dans la maison ? Pourquoi ? Pourquoi non ? Tac. C'est bon. Voilà, on arrive au camping de Treize-Rouze à la fin de la journée. On a fait pas loin de 25 km et on vient de se faire doubler par un cycliste. Ça va pas du tout, ça va falloir accélérer, chérie. Et donc, on arrive au camping de Treize-Rouze après avoir fait la pointe des Espagnols et on comprend avec la chaleur pourquoi ils ont le sang chaud. Ah, 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 ah. Je suis d'où ? C'est de la mer ! C'est de la mer ! Chez Médes, revenu ! Allez ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 5e étape du jour, nous partons de Treize-Rouze et nous allons jusqu'aux fret pour trouver l'embarquage arrière qui demain nous amène à Brest. Nous fretons donc le 14 juillet sous les couleurs de la ville la plus grande de Bretagne. On vous souhaite une excellente journée, bisous ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501